Hey yo c'est Scultybeats, aujourd'hui hyper content de vous retrouver pour la première vidéo de mon challenge Une vidéo par jour jusqu'aux 100 000 abonnés Alors pour ceux qui ne le savent pas, je me suis donné comme challenge de faire une vidéo par jour jusqu'à ce que j'atteigne les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube C'est un projet énorme Si vous voulez plus d'informations, je vous mette la petite vidéo sur le petit i en haut à droite qui explique un petit peu tout ça Où dedans je donne d'ailleurs pas mal de news Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette peut-être longue série, je sais pas En tout cas avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner Voilà puisque l'objectif il est clair et net, 100 000 abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permettrait de me soutenir Je vous donnez de la force, d'ailleurs j'ai vu que sur la vidéo d'hier vous étiez hyper chaud Il y a vraiment eu beaucoup de commentaires La vidéo voilà elle a pas eu trop de vue, bon je m'y attendais c'était une petite vidéo en formation Mais il y a eu énormément de commentaires et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram Qui m'ont donné de la force dans les commentaires, voilà sur Insta Qui m'ont identifié dans les stories, qui ont repartagé la vidéo, même sur Facebook Voilà je tenais vraiment à remercier tous ces gens là Alors bien sûr c'était un petit peu mitigé, il y a des gens qui ont dit que c'était un défi trop de ouf Que je pouvais avoir des problèmes de santé, d'autres qui ont dit que j'y arriverais jamais Voilà bon c'est le jeu, il y a forcément parfois il y a des gens qui y croient moins, des rageux Mais en tout cas je tenais à remercier tous les gens qui m'ont donné de la force Voilà donc aujourd'hui première vidéo, j'ai l'impression d'être un nouveau YouTuber dans le game Alors que finalement ça fait déjà deux ans que je fais des vidéos mais bon c'est un sad concept j'adore Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai composé une prod narrative, mi-narrative, mi-émotionnelle Pour un de mes bros Theron que j'ai partagé dans ma dernière vidéo Dans cette vidéo je vais vous montrer en gros la prod un petit peu que j'ai composée Un petit peu mes techniques pour faire des prod émotionnelles Ou ça transmet de l'émotion en tout cas Et derrière je vais faire une nouvelle prod avec toutes ces techniques La prod est plutôt simple, il n'y a pas trop d'éléments, je vais vous la faire écouter Et c'est parti C'est hard, c'est hard Bref, voilà, la petite prod du jour, je trouve vraiment qu'elle est hard J'ai trop aimé la composer, voilà, donc c'est la petite prod que j'ai fait avant Et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais tout ça Et puis après, voilà, on va faire une prod dans le même délire Alors pour commencer, je suis parti avec un piano de Nexus Le soft piano, le grand soft piano, donc vraiment très très simple Et en fait, il n'y a que deux accords, il n'y a que deux accords dans cette prod Avec un arpège, donc ça donnait ça Voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt cool, c'est plutôt enivrant La mélodie reste bien en tête, donc il n'y a que deux accords En fait, au niveau des accords, d'habitude, voilà, ce que je fais, c'est que je pars Donc d'une progression d'accord très simple, c'est que je vais venir à chaque fois sauter une note en surbrillance Et là, j'ai essayé une, voilà, ça ressemble à ça plutôt, un accord Là, j'ai essayé une technique un petit peu différente C'est d'essayer de faire à l'oreille avec le clavier MIDI que j'ai devant moi Juste devant moi, j'ai ce clavier MIDI et donc j'ai essayé en gros de jouer des notes un petit peu De plaquer un peu des notes, de voir ce qui sonnait bien Et je suis arrivé à ça en fait C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas du tout cet arpège, j'avais juste ça Et j'ai cherché comme ça avec le clavier MIDI J'ai vraiment essayé de faire à l'oreille, de dégager plus une émotion que Ok, ça, ça va sonner bien, ça, ça va sonner bien Je cherchais vraiment les notes qui dégageaient un truc Et puis derrière, je suis venu placer la top mélodie Alors pour la top mélodie, je me cherchais un truc vraiment très simple Et ce que j'ai fait, c'est juste, voilà, j'ai pris des notes Toujours la même chose en fait Cette fois-ci, j'ai fait la souris Mais je suis venu chercher en gros Je suis venu chercher comme ça des notes qui sonnaient bien Je venais placer à chaque fois Et là, j'entendais en fait dans ma tête, ça faisait ta, 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 ta Et du coup, j'ai cherché une note plus haute Et ainsi de suite, j'ai construit comme ça cette petite mélodie Donc là, d'habitude, quand je vous parle de la création de mes mélodies Je suis un peu plus précis, je suis en mode ok Alors pour faire mes accords, je viens sauter une cadence surveillance Ensuite, je viens faire une top mélodie avec les accords Je fais un arpège, un truc Là, j'ai vraiment pas utilisé cette technique J'ai vraiment fait ça au feeling Et j'ai plus essayé de dégager une émotion Que quelque chose qui sonnait bien entre guillemets Mais au final, du coup, je me retrouve quand même avec quelque chose qui sonne bien Et là, quand j'ai écouté ça, tout de suite, ça m'a mis dans une bonne vibe Et derrière, j'ai directement placé en fait les drums C'est-à-dire que j'avais seulement cette mélodie Et je suis venu faire un pattern de drums qui ressemblait à ça Alors, je vais vous faire écouter Voilà Alors pour cette prod, comme je savais qu'il y allait avoir un artiste dessus Et bien en fait, j'ai essayé de faire un pattern très très aéré Vous voyez que ce sont les mélodies Voilà Voilà, un truc très très simple, bien punchy, efficace Qui permet de laisser beaucoup de place Et ce que j'ai fait vraiment au niveau des drums Ce qui est un petit peu original, on va dire C'est que j'ai joué avec plusieurs hats Ce style d'effet, en fait, vous pouvez le faire plus simplement Si vous n'avez pas envie d'utiliser plusieurs hats De vous casser la tête avec des plugins comme l'Operator ou Effectrix Qui vous permet de mettre des petits reverse hats Des petits stutter, des petites frises, des trucs comme ça Là, j'ai fait ça un peu, on va dire, de manière manuelle Vous voyez, donc là, tac, des rolls, des trucs Ça, vous pouvez le faire en réalité avec des plugins Mais je trouve que ça donne un certain grain de jouer avec plusieurs hats Évidemment, j'ai joué un petit peu avec les vélocités Et les pitchs, etc Mais bon, voilà Sur les drums, il n'y a vraiment rien de compliqué C'est des drums de trap classique plutôt aéré Voilà Il n'y a vraiment rien de fou Ça ne va plus se jouer au niveau des mélodies J'ai ajouté cette petite mélodie Voilà Que j'ai mis vraiment ambiante derrière Et qui vient ajouter des petites notes comme ça en fond Qui accentue encore plus le côté émotionnel Ça donne tout de suite envie de se livrer En fait, cette prod, je ne l'ai vraiment pas faite en mode Ok, là, je vais rajouter tel élément, tel élément C'est plus genre, je commençais à composer Je me disais, ah, ça serait bien s'il y avait des petites notes de piano Un violon, la basse, nanana C'est vraiment, voilà Je n'avais pas la même méthodologie que d'habitude Là, j'étais plus dans la recherche de l'émotion, le truc Et à chaque fois, je me demandais qu'est-ce qui sonnerait bien Qu'est-ce qui sonnerait bien Derrière, j'ai ajouté une basse Qui suit juste, en gros Les notes de basse, vraiment rien de compliqué En gros, je duplique les notes Là, voilà, il n'y a vraiment rien de fou On prend ses notes, on les colle Alors là, pareil, j'étais en mode Il faudrait un truc encore Qui donne un côté encore plus émotionnel Qui emporte J'ai rajouté ça Là, on part vraiment dans On a envie de se livrer On a envie de On a envie de dire quelque chose Qui parle de notre vie, quelque chose comme ça Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec cette prod Derrière, j'ai rajouté des Warcad Parce que Sterone, il kiffe bien ça Et donc Là, on a toutes les mélodies Et voilà, rien de plus en fait Il n'y a vraiment rien de compliqué Sur cette prose Mais pourtant En fait, la vraie astuce que je peux donner C'est simplement d'essayer de suivre Des émotions Entre guillemets Et pas forcément de chercher La note dans telle gamme J'ai rajouté une note 808 Également, voilà Pour le couplet Ce que j'ai fait Alors ça, cet effet hyper intéressant Je vais vous faire écouter en solo C'est avec des abonnés Qui a utilisé ça Et je l'ai mis sur cette prod Parce que je trouvais que ça collait vraiment C'est en gros On prend le pattern de drums On le consolide C'est-à-dire par exemple Je l'ai fait à la fin C'est-à-dire comme ça C'est plus simple Je viens ici Donc là, je vais enlever ça Tac, je prends mes drums Je viens les mettre ici Tac Je supprime la mélodie Je fais CTRL-ALT-C Là, ça va en gros Me regrouper toutes mes drums Dans un fichier audio Voilà Donc en gros Ça va me sortir Le fichier audio Que j'avais juste avant Tac Ça me sort en gros ceci Ça va me donner mes drums consolidés Derrière, je vais les mettre Dans un pattern Sur lequel Je vais mettre De la reverb Où je vais booster Le signal mouillé Et diminuer le dry Augmenter la taille Et on a cet effet De drums ambiante Que je kiffe trop Donc je l'ai utilisé sur mon outro Mais aussi sur le couplet Vous voyez, ça permet d'avoir un côté Un petit peu Une petite transition Et là, quand il y a la basse Ce qui arrive, c'est hyper lourd Voilà Bon, la basse, c'est pareil C'est pareil C'est juste Voilà, ça suit les notes de basse Ça suit le kick Rien de bien compliqué Bon, une basse classique Bon, maintenant, je vais partir composer une prod Directement dans le même style Avec un piano Je vais rajouter une riz Qui est disponible dans mon drum kit Division Donc la OKLM Riz Que j'utilise quasiment tout le temps Sur quasiment toutes mes prods Oh, ça c'est hard Ça, ça c'est incroyable Je pense qu'on va mettre ça Je pense qu'on va mettre ça Le choix, il est vite fait Waouh, c'est hard Je pense qu'on va mettre ça Niquel Je pense qu'on va mettre ça 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les prochaines vidéos ou des problèmes que je vais pouvoir résoudre directement dans le beatmaking ou sur FL Studio En attendant c'est la fin de cette vidéo, moi je vous dis à demain pour la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501